... 97% des enseignants sont convaincus de l'intérêt d'utiliser Internet à l'école. Pourtant, seulement 5% d'entre eux le font tous les jours avec leurs élèves. Les raisons de se lancer ne manquent pas. Alexandre, toi qui travailles depuis une dizaine d'années avec tes élèves sur le web, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les raisons qui t'ont poussé à te lancer ? La première des raisons que je donne, c'est que je n'avais pas le choix. C'est qu'on n'a pas le choix de travailler avec Internet, avec nos élèves, puisque ça fait partie des compétences qu'on les appelle compétences informatiques, qu'on les appelle compétences numériques, peu importe. Ce sont des compétences qu'on a à travailler, ne l'oublions pas, donc c'est la première des raisons. C'est peut-être la moins sympathique, mais c'est la première à dire aux enseignants. Ensuite, évidemment, c'est la plus-value que ça va apporter. J'en vois deux principales. La première, c'est l'ouverture. On parle de citoyenneté, des enjeux de citoyenneté à l'école. L'ouverture sur le monde, la communication que les outils numériques vont nous permettre, évidemment, est essentielle. La deuxième chose, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré dans l'utilisation d'outils Internet, que ça a pu être des sites d'école, des blocs de classe, ou plus récemment l'usage de réseaux sociaux. Ça a été de pouvoir publier les écrits des élèves, de valoriser le travail des élèves, de donner peut-être un peu plus de sens justement à ce que c'est qu'écrire une phrase, qu'écrire un texte avec des élèves, que ce soit en CP ou jusqu'en CM2. D'accord. Alors, le premier problème qu'on a à l'esprit quand on entend ce discours, c'est la formation des enseignants. Aujourd'hui, rares sont ceux qui ont des compétences particulières en informatique, qui plus aient des compétences sur Internet et sur l'usage des réseaux sociaux. Alors, je crois, sans me tromper, que tu as une formation assez classique d'enseignant, une licence en géographie, un parcours en IUFM, donc deux formations qui, a priori, ne donnent pas de compétences particulières sur le web. Comment tu t'es débrouillé pour te lancer ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors, oui, c'est vrai, je n'ai aucune formation technique ou d'informaticien, mais en fait, on n'en a pas le besoin. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de formation, je dis que le niveau attendu chez les enseignants de primaire est somme toute très modeste. Les compétences dont je parlais tout à l'heure, informatique ou numérique, je le répète, peu importe, c'est quoi ? C'est envoyer un email, faire des recherches sur Internet, savoir reconnaître avec qui on est en train de communiquer sur le web. C'est des choses que la grande majorité des enseignants font déjà de manière privée, de manière personnelle chez eux. Les enseignants utilisent Internet, les enseignants utilisent Internet pour préparer leurs cours, pour échanger avec d'autres enseignants. Mon idée, c'est de leur dire ce que vous faites très bien chez vous, avec bon sens, avec bienveillance très souvent. vous pouvez essayer de le faire également en classe et apprendre à vos élèves à le faire. Très bien. L'autre chose qui vient peut-être à votre esprit, en tout cas qui nous est venue à nous, c'était de savoir comment on s'en sort sans matériel ou avec très peu de matériel. Aujourd'hui, il y a une très grande disparité de matériel informatique, j'entends, dans les écoles, puisque les budgets alloués à l'informatique sont décidés par les communes, ce qui explique cette disparité. Du coup, comment on s'en sort quand on a une salle informatique avec quelques ordinateurs, au mieux ? Dans certaines écoles, il y a évidemment des tablettes, mais ce n'est pas le cas partout. Donc, comment toi, tu t'en es sorti, puisque je crois que ce n'était pas ton cas, ce n'était pas une tablette par élève ? Non, ce n'était pas du tout une tablette par élève. En fait, je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a, en attendant qu'on ait tous des tablettes qui tombent du ciel. En attendant, faisons avec ce qu'on a. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai été jusqu'à utiliser mon smartphone personnel, en classe, avec ma connexion 3G de personnel, pour pouvoir, à un moment donné, quand c'était impossible de le faire via les ordinateurs de la classe, pour des raisons de filtrage, pour pouvoir utiliser l'outil que j'avais choisi d'utiliser avec les élèves. Je ne dis pas que tous les enseignants doivent prêter leur smartphone à leurs élèves. Ce que je dis, par contre, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions de près, il y a les circo, il y a les académies. Il y a des demandes de matériel qui sont possibles. Évidemment, on est souvent dans une position, par rapport au discours qu'on entend, de « le matériel va arriver d'en haut ». Moi, ce que je dis, commençons avec ce qu'on a. Et puis comme ça, quand le matériel arrivera, on saura déjà quoi en faire. Alors, quand on t'entend parler de smartphone en classe, c'est assez innovant pour le coup. On se dit comment il gère cette sphère privée qui vient peut-être parasiter sa vie de classe. Donc, comment tu fais quand concrètement tu reçois un texto et que les élèves le voient, l'entendent ? Oui, alors comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une solution que je recommande à tous les enseignants de France. Mais j'aime bien en parler pour la raison que j'ai invoquée tout à l'heure, c'est-à-dire de dire « faisons avec ce qu'on a ». Cela étant dit, la solution d'utiliser du matériel personnel, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, de plus en plus. Alors, pas beaucoup pour le primaire, mais beaucoup pour le second degré, qu'on appelle ça du « bride ». J'ai un très mauvais accent anglais qui signifie « bring your advice », c'est-à-dire apporter vos appareils numériques. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Bon, moi, concrètement, ce n'est pas le matériel des enfants, vous avez compris, c'est donc le mien. Ça peut poser des problèmes, évidemment, sauf que, comme souvent avec les élèves, à partir du moment où on les responsabilise via l'utilisation d'un objet quel qu'il soit, ils nous le rendent assez bien, se sentant responsabilisés, ils ont un comportement responsable. Concrètement, ça arrivait deux, trois fois peut-être par année que mon téléphone, parce que je reçois assez peu de textos, je suis plutôt sur les réseaux sociaux, c'est un avantage, ça arrive que mon téléphone vibre, et dans ce cas, tout simplement, l'élève lève la main en disant « Monsieur, je crois que vous avez reçu un texto », il pose le téléphone sur la table. Alors, ça peut poser des questions, évidemment, mais en tout cas, ça n'a pas posé de problème dans mes dispositifs. D'accord. Alors, la dernière chose peut-être qui vient à l'esprit, c'est le temps, le manque de temps, qui pourrait être un obstacle pour les enseignants qui désireraient se lancer. Les programmes sont déjà suffisamment riches, il y a énormément de fondamentaux à aborder sur une année avec les élèves. Donc, comment on s'y prend quand on veut travailler sur le web en classe ? Est-ce qu'il faut caler un moment dans la semaine, dans l'emploi du temps, le vendredi de 10 à 11, on va faire du web ? Comment tu t'y es pris, toi, et quel est ton retour d'expérience ? Alors, justement, moi, dans ma classe, dans mon emploi du temps, la case informatique, elle a été rayée. Il n'y a plus d'informatique dans ma classe, on ne fait pas une heure d'informatique. En fait, on va utiliser des outils informatiques, numériques, quand on fait du français, quand on fait des maths, quand on fait de l'histoire-géographie. Et justement, on va pouvoir finalement récupérer ce temps, j'ai presque envie de dire qu'on perdait avant, parce que finalement, on peut très bien, à travers la transversalité, l'interdisciplinarité, utiliser des outils. Attention, il faut évidemment que l'outil corresponde à ce qu'on est en train de faire et qu'il apporte une plus-value. S'il n'apporte aucune plus-value, mon tableau noir fonctionne très bien. Donc, on va faire écrire des petits poèmes japonais à nos élèves. On va les publier sur le site de la classe ou même sur les réseaux sociaux. On va travailler en géographie sur les coordonnées latitude-longitude. On va faire une correspondance avec une autre classe via des échanges sur le web pour qu'eux aillent chercher nos bateaux qu'on aura notifiés par latitude-longitude. Voilà, à nous de trouver les compétences pour lesquelles l'outil numérique va avoir une plus-value. À ce moment-là, on va gagner du temps, parce qu'en fait, on ne va pas faire d'informatique le vendredi de 10 à 11. Et on va le faire de manière interdisciplinaire, de manière sans doute plus efficace et sans aucun doute plus intelligente. D'accord. Alors, dans les différents exemples que tu as cités, je crois que c'était surtout des applications sur Twitter, des applications pédagogiques sur Twitter. Alors, Twitter, c'est, comme tout le monde le sait, un réseau social ouvert, complètement public, qui est surtout utilisé par les médias, par les personnalités politiques, a priori pas un réseau social qu'on associe aux enfants. Donc, pourquoi avoir fait ce choix-là ? Pourquoi avoir choisi ce réseau plutôt qu'un autre ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Alors, ce choix d'utilisation du réseau Twitter en classe, d'abord, c'est un cheminement. C'est-à-dire que, je crois que j'en ai parlé un tout petit peu, il y a 10 ans, dans une école, dans le 19ème, j'ai créé le... voulant, donc toujours dans cette dynamique de publication des élèves, de faire publier les textes des élèves, j'ai créé un site d'école. J'avais réussi à avoir une journée par semaine dégagée pour faire de l'auto-formation. Donc, j'ai fait ça. C'était très intéressant. Ça me prenait un temps monstrueux. Il y avait beaucoup de gestion technique derrière. On parlait des compétences informaticiennes qu'il ne faut pas. Là, il en fallait un tout petit peu et je ne les avais pas. Donc, ça m'a demandé beaucoup de travail. Quelques années plus tard, pour simplifier justement l'outil, je suis passé au blog, qui est une solution plus simple. Et puis, quelques années plus tard, encore une fois, pour simplifier, pour ne pas perdre de temps dans de la gestion technique, je suis passé à un outil qu'on appelle parfois de micro-blogging, c'est-à-dire un outil où on va pouvoir raconter la vie de la classe comme on le fait sur un blog ou sur un site, mais de manière très simple, sans qu'il n'y ait aucune gestion d'interface ou de je ne sais quoi. Un outil qui va être le même, quel que soit l'outil utilisé, vous changez d'école, la salle informatique finalement ne marche plus, vous allez utiliser votre propre smartphone, comme j'en parlais tout à l'heure, l'outil reste le même. Donc, cette solution-là, il y a un enseignant à Dunkerque qui l'a utilisé avant moi, qui s'appelle Jean-Roch Masson, donc je suis obligé de le citer, qui a fait ça avec CCP. Moi, j'ai vu ça, et je me suis dit, on va essayer, on va essayer, toujours dans ce souci, de simplifier la gestion technique qui est derrière. Donc, on a un compte Twitter de classe, donc ma classe a un compte Twitter, ce ne sont pas les élèves qui ont un compte Twitter, parce qu'il faut savoir que Twitter est interdit aux enfants de 13 ans, alors j'ai été lire, j'ai de la charte... De moins de 13 ans. De moins de 13 ans, pardon. J'ai été lire la charte Twitter pour vérifier que je ne faisais pas complètement n'importe quoi, et il est bien indiqué que c'est à titre personnel que l'utilisation à moins de 13 ans n'est pas autorisée. Pour Facebook, c'est la même chose. Par rapport à Twitter, justement, je ne sais pas si ça allait être ce que tu allais nous expliquer, mais la question que je voulais te poser, c'est sur l'orthographe, puisque Twitter, c'est écrire en 140 caractères des messages très courts, donc ça a une résonance un petit peu langage texto dans nos esprits, enfin en tout cas dans le mien, ça a été mon questionnement quand tu t'es lancé. Donc du coup, comment tu fais pour que l'écrit, la production d'écrit reste intéressante et veille à l'utilisation du français correct ? D'accord. D'abord, garder l'intérêt pédagogique, comme j'en parlais tout à l'heure, il faut en effet que ça ait un rapport avec son entrain de travailler. Et si je veux faire écrire des rédactions de 15 lignes à mes élèves, ça ne va pas être le bon outil, puisqu'en effet, sur Twitter, les messages, ce qu'on poste, doivent être assez courts. Ou alors, il va falloir trouver une solution d'histoire construite en plusieurs petits morceaux, ce qui peut être intéressant, mais il faut bien y réfléchir à l'avance. Par contre, si on veut, j'en parlais tout à l'heure, poster des poèmes japonais, des petits haïkus, qui ont la chance d'être composés de 17 syllabes, ça va être un formidable outil, parce que très rapidement, tous mes élèves, et là, cette année, il se trouve qu'ils sont 29, ils vont pouvoir, en une matinée, parfois même en 1h30, tous publier, parce que l'outil marche très bien. L'autre aspect intéressant, évidemment, j'en parlais en première partie, c'est l'aspect de communication. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, certes, ce réseau Twitter est un réseau qui est ouvert, qui est public, contrairement à ViaEduc, je crois, dont la ministre a parlé précédemment, qui, lui, sera un réseau plus fermé. Twitter, c'est complètement ouvert, complètement public. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, de par son ouverture, il y a énormément de classes qui ont créé des comptes, et qui forment à l'intérieur de ce réseau, où il y a en effet, tout et n'importe quoi, on pourra en parler longtemps, à l'intérieur de ce réseau, il y a un réseau, j'ai envie de dire, interne de 350 classes francophones. 350 classes francophones, qui, finalement, quand elles communiquent, communiquent entre elles, en tout cas, pour mes élèves, à 95%, les communications que mes élèves échangent sur Twitter, ce sont avec d'autres classes francophones. Alors, je ne vais pas développer ici l'intérêt en langue, en géographie, que cela peut apporter, évidemment, dans cette utilisation du réseau social Twitter. D'accord. Merci, donc, pour toutes ces explications. On espère, en tout cas, que les enseignants qui hésitent à se lancer auront compris que l'utilisation d'Internet à l'école était parfois beaucoup plus simple qu'on ne l'imaginait. Et voilà. Je vous remercie. Applaudissements